L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Opération Nez Rouge sera une fois de plus absente en décembre en Gaspésie, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Seule opération à se tenir depuis 2018 dans la région, le secteur de Gaspé ne sera pas desservi cette année. Les maisons de jeunes de Gaspé et Rivière-aux-Renards ont montré de l'intérêt pour organiser une opération en 2023. L'organisation provinciale mentionne subir les contre-coups de la pandémie et explique que pour cette année, les efforts ont été mis à consolider les opérations déjà en place. Opération Nez Rouge mentionne qu'elle mettra tous les efforts pour augmenter le nombre de villes en 2023, notamment en Gaspésie. 28 infirmières provenant de l'Afrique sont accueillies à Matane et Saint-Anne-des-Monts pour aider à combler la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans le réseau de la santé, nous indique l'avantage gaspésien. Ce projet pilote se traduit par une formation d'environ un an visant à reconnaître les acquis des infirmières africaines et les intégrer dans le réseau de la santé québécois. Celles-ci proviennent de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun et du Maroc. A la fin de leur formation, ces professionnels se sont engagés à pratiquer leur métier dans la région pour un minimum de trois ans. Pendant leur formation, elles pourront prêter main-forte aux CIS comme préposé aux bénéficiaires. Au total, ce sont 38 infirmières qui ont été recrutées dans le réseau gaspésien et 37 au Bas-Saint-Laurent. Elles sont déployées dans les villes où on retrouve des hôpitaux, soit Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Maria, Chandler, Matane et Rimouski. Selon Magaspésie, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 au Québec pour mieux encadrer les personnes majeures qui ont besoin d'être assistées pour prendre soin d'elles-mêmes tout en respectant leur autonomie dans un contexte de vieillissement de la population. Le premier gros changement, c'est la fin du régime de la curatelle. Désormais, il existera seulement un régime de tutelle mais qui sera adapté au niveau d'autonomie de la personne après une évaluation médicale et psychosociale. La grande nouveauté, la mesure d'assistance, est une nouvelle façon d'aider un proche dans ses démarches courantes sans passer par un processus judiciaire qu'il faut prévoir à l'avance. Une personne peut nommer un ou deux assistants qui pourront agir comme intermédiaires sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel comme signé à sa place. Enfin, certaines personnes dites vulnérables peuvent avoir besoin d'aide pour un cas spécifique et temporaire, ce que permet désormais le curateur public du Québec. La personne pourra retrouver sa capacité juridique une fois l'acte terminé. Toujours selon Magaspésie, annoncé il y a un an par le ministre de la Santé Christian Dubé, le projet pilote de dentisterie de Saint-Anne-des-Monts a finalement recruté un dentiste. La personne recrutée est en place depuis lundi. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins dentaires préventifs et curatifs de première ligne, de développer l'intégration de la médecine dentaire au système de santé et mettre en place des corridors de service, par exemple avec les urgences des centres hospitaliers. Deux dentistes, deux hygiénistes, deux assistants, une secrétaire et une personne à la coordination à temps partiel composeront l'équipe anémontoise. Des dentistes itinérants continueront de venir appuyer l'équipe jusqu'à que le CIS recrute un deuxième dentiste permanent en Haute-Gaspésie pour être en mesure de répondre aux besoins de la population. Malgré une épidémie de grippe aviaire, le taureau producteur de la colonie de Foudbassan de l'île Bonne-Aventure a atteint un record depuis son effondrement en 2012 où il était tombé entre 5 et 10% nous informe Radio-Gaspésie. De plus, malgré le nombre de décès d'oiseaux liés à l'épidémie, la population de fous semble être similaire à celle de l'an dernier selon les calculs préliminaires du service canadien de la faune. Rémi Plourde, directeur du Parc national de l'île Bonne-Aventure et du Rocher-Percé, explique cette augmentation en raison de la nourriture qui est à proximité contrairement à 2012 où les fous de Bassan devaient s'éloigner trop longtemps du nid. En mission politique et économique en France, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a joué au héros en maîtrisant un individu turbulent dans un train à grande vitesse entre Paris et Saint-Malo, annonce Magaspésie. Au moment où le contrôleur a demandé son billet, l'individu, assis juste derrière Daniel Côté, s'est mis à hurler avant de s'en prendre à l'employeur du TGV. Le maire de Gaspé raconte qu'il est intervenu pour essayer de sauver le contrôleur de l'emprise de l'agresseur. Par la suite, le passager turbulent s'est calmé et à la gare suivante, l'homme a été arrêté par les gendarmes français. L'élu affirme humblement que l'événement a pris une ampleur médiatique malgré lui et que pour lui, c'est un acte civique qui n'a aucun lien avec sa fonction. Daniel Côté se trouvait en France pour relancer les ententes de jumelage entre Gaspé et Saint-Malo, mais aussi de favoriser les jumelages entre les villes de Québec et de la France, dans le cadre de sa fonction de président de l'Union des municipalités du Québec. Il n'y aura pas de train de passagers en Gaspésie tant que le rail ne se rendra pas jusqu'à Gaspé, affirme Radio Gaspésie. C'est en substance ce qu'a répondu Via Rail qui sert ainsi une fin de non-recevoir à Alexis Deschênes. Le candidat Pekiz faisait valoir à Via Rail que la politique nationale des transports, prévue à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada, veut que le système de transport national soit accessible à tous et qu'il favorise un environnement durable, car il est essentiel et qu'il favorise la croissance des régions rurales. Selon Philippe Cannon, directeur principal des affaires publiques et relations gouvernementales chez Via Rail, la position de Via Rail n'a pas changé et demeure à l'effet que le transporteur ne reprendra pas le service en Gaspésie tant que les voies ne seront pas jugées sécuritaires pour l'exploitation des trains de passagers et que l'infrastructure permettra le service jusqu'à Gaspé avec des temps de parcours compétitifs. La baisse du coût du carburant durant le plus fort de la saison de la pêche aura permis d'éviter une catastrophe financière pour les crevettiers cette année des voiles à Gaspésie. Deux éléments expliquent principalement cette situation, une meilleure entente pour le prix au débarquement avec les transformateurs et le prix du carburant qui a baissé au cours de l'été contrairement à ce qui était prévu. Le quota, à baisser à 15 812 tonnes cette année en diminution de 12% sur l'an dernier, devrait être capturé en entier. Le bilan complet devrait être disponible au début du mois de décembre. Selon Radio Gaspésie, le service incendie de Gaspé a été appelé suite à un appel de détresse d'un appareil de la compagnie Pascan. Selon nos informations, celui-ci a éprouvé des difficultés avec son moteur droit. Les services d'urgence ont été appelés à 14h26 pour être en mesure d'intervenir aux besoins tels que le stipule la procédure en cas d'appel de détresse. Finalement, le pilote a réussi à poser l'appareil malgré de forts vents et de la pluie qui auront compliqué sa tâche. La demi-douzaine de passagers ont eu plus de peur que de mal. Les pêcheurs pélagiques de la Gaspésie sont en attente d'une réponse du gouvernement fédéral afin d'obtenir des compensations financières en raison du moratoire décrété sur la pêche aux harans et aux macros annoncés en mars dernier, nous indique Radio Gaspésie. Vendredi à Ottawa, deux représentants des pêcheurs ont obtenu à peine 5 minutes pour faire comprendre au ministère de Pêche et Océan les impacts de cette interdiction. La coordonnatrice et représentante de flottille à capitaine propriétaire de la Gaspésie, Samantha Bois, estime que ces captures permettent à plusieurs pêcheurs de récolter un certain bénéfice à la fin de la saison. Elles considèrent que ces ressources sont importantes dans l'industrie et que l'absence de revenus pour ces pêcheurs fragilise leur situation financière à court ou moyen terme. Un feu de forêt possiblement allumé par la foudre fait rage depuis le début de l'après-midi lundi à Mont-Saint-Pierre, peut-on lire sur Magaspésie. Une quinzaine de pompiers de la caserne 40 de Saint-Maxime-du-Mont-Louis sont sur place et sont en mode alerte afin de protéger les résidences à proximité si jamais le brasier se rapprochait de la zone habitée. Les sapeurs de la sauf-feu sont arrivés vers 6h mardi matin et sont à déterminer la meilleure stratégie d'attaque en collaboration avec les pompiers municipaux. Pour le moment, selon le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, du travail de débroussaillage a été effectué pour permettre aux pompiers forestiers de monter dans la montagne avec une piscine pour attaquer le feu. Selon lui, entre 5 et 7 hectares de forêt auraient été ravagés alors que le feu a progressé au cours de la nuit. L'élément destructeur s'est rapproché des résidences mais la situation demeure sous contrôle alors que les pompiers municipaux assurent une vigie et sont prêts à intervenir aux besoins. L'ex-maire de Matane, Maurice Gauthier, est décédé le 7 novembre à l'âge de 84 ans, annonce l'avantage gaspésien. Le premier élu de la ville a occupé le poste de maire de 1985 à 2001 avec une petite pause de 4 ans entre 1993 et 1997. Lors de son passage en politique municipale, Maurice Gauthier a été témoin de grands changements dans la ville dont plusieurs se sont réalisés grâce à son administration. C'est notamment pendant ces années que la promenade des capitaines a vu le jour aux abords de la rivière Matane. C'est également sous son règne que l'ancienne usine Donahue a vu le jour. Il était d'ailleurs présent en compagnie du premier ministre Robert Bourassa pour la première pelletée de terre officielle. Il était aussi des premières discussions pour l'aboutissement du complexe Joseph Rouleau. La productrice et réalisatrice d'achat Vimetalova reçoit un prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans la catégorie « Mise en valeur » pour son documentaire « D'hier à demain nos églises nous dévoile ma Gaspésie ». Avec sa maison de production d'Amedia, Madame Vimetalova présente à travers 10 épisodes la problématique de la transformation et de l'avenir des lieux de culte sur la pointe gaspésienne de Grande-Vallée jusqu'à Grande-Rivière. Le budget de production limité a amené Madame Vimetalova à choisir de se concentrer sur la pointe gaspésienne en présentant 9 temples et un presbytère. Pour Patrimoine Gaspésie, c'est l'occasion de tenir une réflexion sur le sort des temples religieux qui ont été des phares pour les communautés. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. sur le site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada